Mes salutations, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Dark Souls 3 Avec toujours un vieux type fantomatique qui nous dit Allez-y, vous ne risquez rien, t'en fais pas Ah ça c'est vraiment fou parce qu'ils l'ont mis juste là Moi j'aurais vraiment sauté sur le côté Et donc si jamais tu ne regardes pas vraiment où il pointe le fantôme Oh ça ressemblait à une arène de boss Bon, ça ressemblait à une arène de boss Genre tellement C'est parti On va virer ça d'ailleurs Quelle chute quand même Des bons blessés, des bons abyssal, non putain ils sont deux Il est où là Ah ça y est, je le vois Oh non Mais le problème c'est que Le problème c'est que les deux du coup ils vont rester Non mais Ils prennent pas de dégâts de feu Ça ne dépend de cas moi C'est les deux ils sont en flamme Putain il a pris plus de dégâts sur la vieille sous le toime de merde Bon en plus j'ai la faux équipée à tous les coups Je n'ai pas hésité plus tard mais il est forcément J'ai presque envie en fait de me laisser crever et de retry Et de retrait dans de belles conditions parce que là c'est pas possible On va voir vite fait s'ils sont testables au corps à corps mais déjà il faut qu'ils soient éloignés l'un de l'autre Dérangement il y a l'un qui est plus génère que l'autre Non Ouais puis pareil voilà la faux a fait des dommages de feu donc c'est complètement de l'autre Et le problème c'est qu'en fait même lui il ne prend pas de dégâts de feu J'aurais dit que voilà il y en a un qui aurait été sensible au feu et l'autre qui aurait été sensible au ténèbres tu vois Ça aurait été plus fun en fait Enfin plus fun dans la configuration actuelle Ah mais en fait les deux ils sont plus ou moins au feu Ils ont après moi des patterns très différents lorsqu'ils sont allumés ou éteints On va dire ça Alors là par exemple là derrière ils vont s'allumer on va dire On va utiliser allumé et éteint je pense en... Putain tous les coups en plus il va y avoir genre une fusion des deux Lorsque tu vas mettre un midlife ou lorsque tu vas en tuer l'autre il va l'absorber Quelque chose comme ça genre l'asmole Einstein Je crois que ça c'est vraiment les boss de la purge On va essayer de changer pour les épiques de tard mais honnêtement Honnêtement en plein boss fight comme ça Je ne sais pas ce qu'à ça Bon là je ne pouvais rien faire là j'avais clairement... Clairement que de la merde équipée Bon débile je vais au dessin un peu quand même Direct un double boss là comme ça Remarque qu'on va se les faire à distance comme des gros lâches franchement ça va le faire Donc épée ténèbres de Gothard Plus 8 On va virer la flamme de Pyro histoire de s'alléger On va virer l'anneau de la sorcière pour y mettre un anneau d'intelligence De toute façon il y a le plus en intel qu'en faith Donc on va prendre vraiment l'anneau d'intel Réduire l'incampation des sorts Maintenant le max de PV ça me va On a l'anneau qui augmente grandement les formes... Enfin le casque qui augmente grandement les formes de magie ça me va Il me faudrait un truc du coup qui réduisent et les dommages physiques et les dommages de feu La mure que j'ai actuellement elle est super correcte Ahhhh... Mais il se passe beaucoup là-bas Il y a les gants qui sont moins bien sur tous les points mais qui sont quand même plus lourds. Bon je pense que là on n'est pas trop mal, j'ai oublié de changer les sorts, j'ai oublié de changer les sorts, on se serait fait un petit peu carnagé je pense, alors grande et lourde, mince, lance d'âme, alors il me semble que les lance d'âme en fait mettent le même temps à se caster que les trucs normal. Ah non ils mettent autant de temps que les lourdes, que les grandes lourdes à se lancer. Merde. Ouais ça, ça ne peut plus le relancer. Et bien évidemment la masse de cristal, bon alors en fait vous savez quoi, même ce qu'on va faire, on va même truander le jeu. Merde. Mais non faut pas que j'en claque une sur le... Voilà. Ok j'en ai pas claqué c'est bon. Quand on est full mana il y en a quand même les trucs qui tournent autour. Allez c'est parti. Ah putain mais elle s'estompe avant. Bon au moins le lock est bon sur ce combat. On va trop rester sur le bloc ici. Putain mais ça ne fait pas de dégâts quand même en fait. Peut-être que tu prends les boules de feu noir. Peut-être que t'as la meilleure des idées avec la flamme de pion. Ou sinon il faudrait déjà aller chercher. Le problème c'est qu'ils sont vénères quand ils sont allumés. J'aime bien ce terme allumé, je trouve que ça colle bien à la gueule des mobs. Particulièrement celui de droite en fait là, l'abyssal. L'abyssal encore ça va, qu'il soit allumé ou éteint. Mais le blessé par contre il est vraiment horrible dans cet état là. Il est vraiment très très bien l'air quoi. Justement à cause de ce combo là en fait. Qui est extrêmement long et qui a beaucoup de reach. Donc en fait il dit qu'on va latter en premier. Le technique va me latter en premier je pense. On voit qu'il y a ce testouillé au cac. On voit qu'il y a un testouillé au cac. Il pense qu'il aura terminé son plus gros promo. Oh putain. Non. Là je pensais que c'était son... Ah il y a un smash aussi. Très bien. Au cac ils avaient l'air limite plus testable en fait. Bon du coup la magie ne fait pas de dégâts. Donc on prend l'anneau de pyro. Qui est là. Ça on va se foutre l'anneau de faith. Et ça on va mettre un vrai casque à la place. Bon de toute façon j'ai rien qui résiste mieux au feu. Evangéliste au moins il y a un peu de résifise avec. Voilà j'assume qu'ils vont taper physique et feu. Voilà on va garder ça en tête. Et du coup on va changer les spells. Et on va reprendre de la pyro. Donc on va prendre les vestiges bien évidemment. Et on va prendre... Ah oui c'est vrai qu'il y a des ventailles ardentes tiens. Mais bon. Euh oui non parce qu'en plus ça, ça faisait pas de dégâts les vestiges. Donc en fait est-ce que même ça vaut le coup juste de lui prendre... Ou juste prendre l'orbe de feu noir. En vrai ça va suffire. Bon donc ça j'assume que ça va faire des dégâts. Il y a pas de raison que si le... Si le petit truc ultra merdique là... La petite sous l'auto aim... Elle mettait des dégâts. Il y a pas de raison que ça, ça mettrait plus bien en fait. Ah putain. Ah c'est compliqué à affronter quoi. Oui ça ça m'avait des dégâts. Ça m'avait genre deux fois plus de dégâts que la magie. Booster avec anneaux etc. Donc là du coup j'imagine qu'un cri qui vient de passer là c'était juste que j'ai passé en bergère. C'est complètement ça. Bon après je pense qu'en lisant leur pattern et pas en roulant comme un gros débit parce que j'en prête pas en ce moment. Euh... Ça passe vraiment pas complètement au pif. Bon le truc aussi c'est que si jamais t'as pas les deux au cas déjà tu peux espérer faire quelque chose. Ah ! Ah mais bordel de... Ruine à la corde. Bon les épées lui font énormément de dégâts. Les flammes aussi faisaient beaucoup de dégâts mais je sais que ça pousse du mal là. Et comme... Ah ! Je pensais que j'étais en dehors de la zone d'explosion. Putain je suis mort. Je suis tellement décédé. Pas encore. Faut que je roule sur l'autre côté. Faut que j'arrête de rouler euh... Bon je vais pas gâcher une... Pas gâcher une braise. D'accord. Et donc le smash en fait ça l'éteint. Très bien. Ça c'est plutôt une bonne chose. Ah il est au sol. Ok l'attaque est passée. Il y a moyen de les virer au sol. Déjà ça c'est une bonne chose. Mais lui j'ai l'impression qu'il reste allumé moins longtemps. En fait. Peut-être que j'ai l'impression. Mais euh... Peut-être parce qu'il s'est éteint à avoir l'autre aussi. C'est l'idée. C'est ce pattern là en fait que j'aime pas. Il a bleuement. Ah c'est du toxique en plus qu'il balance. Du coup il faut vraiment les éviter. Ok. Mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Mais je pense qu'on a le... Je pense qu'on a le bon setup. Je pense vraiment qu'il faut se les faire au cac. Il faut que je mette à deux mains. Vu que de toute façon... Je tape pas... C'est pas mal ça. Ça du coup donc ça c'est le coup normal. Donc ça c'est le même qu'avec un bouclier je crois. Oui c'est exactement le même. L'attaque puissante elle doit pas changer non plus. Ça j'ai l'impression que c'est un peu lent en fait à sortir. Je crois que le R2 est plus rapide. Le L2 pardon est plus rapide. Donc on va se tenter ça. On va se tenter de leur mettre... De leur mettre des plus gros coups. Avec les épées. Et donc du coup dans focus 1. Mais genre vraiment jusqu'au bout. Faudrait presque que je le foute au sol. Donc c'est pas celui-là. C'est celui-là là-bas qu'on va focus. Ok d'accord. Je pensais pas qu'il allait apporter. Je pensais que ça passait. Et en vrai les ruines elles sont extrêmement chiantes au milieu. Mais ça c'était pas intelligent de ma part. Je suis quand même passé. C'était pas intelligent. C'est mal qu'on arrive au milieu. C'était pas intelligent. Merde. Ah ! Je pensais qu'il allait me re-balancer. Ça perdait une vidéo vers le visage à répétition. Ah ! Merde ! Ah oui ! Putain ! Lorsque je passe sur la flamme de Pyro. Du coup ça me... Ah ! Je pensais pas qu'ils étaient un peu au cac. Lorsqu'ils étaient... Lorsqu'ils étaient éteints. Je savais vraiment qu'ils avaient juste un mode distance. Un mode cac. Il me toxique presque en un coup. C'est immonde. Il me toxique presque en un coup. C'est immonde. Moi je mets presque plus de dégâts avec le... Le standard quoi. C'est immonde. Une fois que c'est Claude Jarmichel il s'est allié. Bon là je vois que dalle mais euh... Bon. Aïe. Bon alors lui il a un pattern qu'il envoie complètement à la plage. Je suis en train de rouler mais c'est pas très grave. On va dire... Ah ! Merde ! Du toxique ça fait encore plus de dégâts que ce que je pensais. Parce que je me suis dit bon c'est bon je vais faire une roulade, je vais le boire en fait. Et euh... Je pensais faire en fait une roulade de plus. Et ensuite boire après ce que j'ai pris. Enfin euh... A partir du moment où j'étais mort. Donc euh... Ils sont perdants avec ça quand même. La pyro en fait je peux carrément complètement l'oublier. J'ai toujours un peu plus de poids équipable. Parce que du coup il me faudrait la résille au poison aussi. Il va falloir que... Que je m'y intéresse quoi. Moi je donne une résille au poison qui est limite optimale sur les euh... Sur les boots. Il va falloir que ça... Après ils sont nuls à chier pour tout le reste mais euh... La résille au poison qu'ils ont n'est pas dégueulasse. Ils ont pas des stocks mais ils ont des attaques de taille. Enfin les... Des coups de griffes j'imagine soit des dommages de taille. Donc je vais prendre plus cher avec cette armure mais euh... Néanmoins j'ai beaucoup plus de résille poison encore une fois. Ouais ça pareil ça c'est un peu mieux en fait au niveau résille poison et au niveau résille au feu. Mais le truc c'est que je vais prendre tellement cher sur les dommages physiques. Est-ce que c'est vraiment la peine ? Et au niveau du casque celui-là est mieux en tout point. Donc ça me semble... ça me semble correct. Bon. Ah les nouveaux trails ! De toute façon il va bien falloir aller tomber un jour ou l'autre. OUI ! J'aurais pu carrément virer mes fioles de mana aussi pour mettre que du PV. Le problème en fait c'est que c'est le début du combat qui m'énerve. Parce que c'est celui-là là-bas que j'ai envie de focus mais c'est celui-là qui va me passer au calme d'abord. D'aussi. Et c'est celui-là qu'il va falloir me servir toute la première partie du combat où justement les deux sont au revers. Et c'est celui-là. Ah ! Je crois qu'ils aient foutu dans le but aussi ces bâtards. Bref voilà ça y est il y a les deux sont en... Ils sont enflammants ! Ils sont enflammants ! Ils sont enflammants ! Ils sont déjà bloqués , les aïe ! ÀÈh ! Peut être pas le meilleur de nos montants gras ça ! Ok donc là lui c'est bon il est éteint. Bon, on ne peut pas recommencer à attraper, nos gens le suivent. Qu'est-ce que ça passe ? Ah mais ça aussi c'applique du toxique en fait. En fait je pensais vraiment à ce que j'avais juste des dégâts de ténèbres terminés toi. Je pense aussi à la toxicité. Bon, là j'ai pris des risques. C'est peut-être pas très intelligent. Putain, surtout que l'autrice enflamme, ça y est, c'est reparti. J'aimerais bien en fait, au moins on tombe bien pour voir. Pour voir s'il y a une mauvaise surprise derrière. Mais le toxique est trop mal quoi. C'est sûr si je regardais l'adversaire le plus dangereux. Et j'ai plus d'astuces. Bon l'autre là, il va partir à la plage encore une fois. Non. Bon, non je l'ai tombé. Je l'ai tombé mais on voit pas ce qu'ils font après. Bon, j'ai pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit d'autre après. Donc on peut jouer safe. Donc toujours en focus, un seul. Mais lorsqu'il y en a un qui est enragé, ne pas... Enfin, lorsque c'est le mauvais qui est enragé, ne pas s'acharner dessus. Ou limite juste taper celui qui est enragé. Le premier qui me vient sur la tronche, je l'atte. On va faire ça et je pense que ça passe à peu près tout seul après. Mais euh, vivre dans leurs pattes, ça a l'air d'être l'astraque la plus en effet clairement. On me jump. Toi j'aime bien ton truc où tu pars à la plage. Allez vas-y viens. Non, il fait quoi ? Il fait bien la plage. Moi je déteste ça. Bon, comme d'hab, des loups dans une arène de boss. Normalement j'ai pas jugé. Bon, la main y'a l'autre qui arrive. On va faire ça dans la merde. On va faire la plage. Allez, viens. Il y a la même côte couleur que l'équipe d'avoir en fait, ça n'est rien. On va pas se régaler. Ok, lui il s'éteint donc c'est bon, je suis plein art pour... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis plus de roulade en fait. Je les ai mis sur les bons timings parce que c'est goût de vivre mais le deuxième me touchait pas dans tous les pertes. Ah, mon timing était off mais heureusement c'est passé à côté. Ça c'était le mieux de ma part. Je suis mort, je pense. Bon, c'est juste au-dessus. J'ai vraiment du cul quand même parce que là, la prestation est... Enfin le combat est minable mais... Moi j'ai un cerf. J'en prouve tes prunes. Quitte à... quitte à enlever. Non mais mets pas ta grosse tête devant là, ça suffit. On a récupéré les 100 soules, ces deux poussières. Bon, en fait... Ah, je pensais que j'allais passer en dessous de ses pattes. Mais ils sont trop bas en fait de la tête, c'est un peu insupportable. Tu parles mes sous leur corps en fait. Le point trop bas pour ça, je me raconte tout aussi. Ah, j'avais... J'avais les lèvres posées sur le goulot de la flasque et ça n'a pas suffi. Bon, il faut que mon combat soit moins dégueulasse que ça. Si mon combat est aussi dégueulasse que ça, forcément je meurs. C'est con, pourtant ils sont testables. Ces boss, ils sont pas... Ils sont pas aussi compliqués que d'autres qu'on a déjà défoncés. C'est juste que voilà, faut pas que je me fasse toxique. Il faut pas que je fasse de la merde. C'est une chute de l'enfer à chaque fois quand même. Bon allez, on va vraiment juste affronter celui qui est allumé. Donc du coup, faire un peu le petit focus, c'est pas très grave. Et voilà, en fait le début du combat était correct. Puis après j'ai pris euh... J'ai pris le premier coup euh... Le gros rayon là. Putain ! Ah merde, là y'a les deux par contre. Ok. Je sais pas du tout ce qui se passe. Bon, en général en fait quand ils commencent à mettre plusieurs coups de vie, juste tu roules sous leurs pattes et ils savent plus ils partent quoi. Ok. Allez viens par là. Et du coup en fait j'ai pas envie de prendre les souffles empoisonnés. Peut-être que t'as le... l'attaque qui me fait le plus peur en fait de toutes. Celle-là au moins on la voit venir. Le souffle empoisonné on voit venir aussi mais lorsque t'es en train d'esquiver l'autre c'est vraiment ultra compliqué. Ok. Typiquement. Merde. Voilà il va m'en rebalancer. Il est un toxique si jamais il me touche. Donc j'espère qu'il n'y a pas le toucher. C'est bon. Allez. Bim dans mes pattes. Bon alors je log pas tout le temps dans le coma parce que j'ai besoin de... J'ai peur qu'il y ait sa face de la merde. J'ai peur qu'il y ait un vieux... Un vieux changement de caméra qui est... Tu peux. Ce qui est franchement fort probable. Aïe. Merde. Non. Mais non mais t'as une attaque spéciale à lui mettre. Pourquoi tu n'as pas mis un espèce de gros connard de merde. Oh la la. Ouais par contre le souffle empoisonné est vraiment extrêmement long. Alors là par contre il me touche. Voilà. D'accord donc il met 3 paires de clacs. Enfin 3 paires de coups de griffes. Donc comme je le disais un multi focus c'est pas très grave. Parce que celui qui est enflammé est vraiment beaucoup plus facile. Et euh... Full cac honnêtement ils sont beaucoup plus euh... Beaucoup plus gérable et tout. Bon donc là je repars sur l'autre. Euh... C'est trop dangereux je trouve. Allez mets moi tes paires de patounes. Dans la tranche voilà. Une, deux. Une, deux. C'est bon là il est parti. Dans le dessus là. Aïe. A j'ai rien. Putain. Ah j'aime pas le coup de griffe latéral du euh... Du coup foncé là. Enfin le pattern que j'ai pris dans la bouche là mais toute façon... Putain mais... Putain mais... Ah il est pas... Pas très coopératif là aujourd'hui. En tout cas il commence à s'accrocher de la mort. Mais j'aimerais bien d'ailleurs le tuer avant que... Avant que... Avant que l'autre Jean-Michel me salue. C'était risqué mais au moins il est mort. Ouais il est mort. D'accord. Je vérifie quand même. Ok donc là il va s'enflammer. Allez on connait le timing. Ça c'est du boss. Ça c'est des boss. En vrai je pourrais le focus. Non c'est trop cher. Si j'ai limite le poids du focus. C'était genre en bas euh... En dessous du corps quoi. Euh... Pourquoi pas mais là euh... C'est pas le moment de tout ruiner. C'est pas le moment de tout ruiner. Tu vas pas me tuer avec aussi peu de PV espèce de bâtard. Non. Victory ! Non. Il y a une phase 2. Mais non. Non mais il peut pas y avoir une phase 2. Pas là dessus. Non mais... Non mais non. Il y a une phase 2 Mais jamais on va le tomber Oh non Oh la déception Oh la déception totale et absolue C'est le boss de fin mais même pas C'est un boss du DLC Ça va être genre le boss de mi-DLC peut-être Un truc comme ça Non mais ça va Non mais jamais on le tombe C'est pas possible Oh je me sens vide à l'intérieur Sur PO tu rageras moins ou pas Le problème c'est que je suis trop lourd avec cette merde Le problème c'est que là les patrons d'évangélistes en fait sont très très bien Mais tant pis on va s'enlever un peu de résipoison Non les gars ils pèsent pas assez lourd pour que ça fasse vraiment une grosse différence Ouais mais ils ont sorti plein de trucs Ils en sortent au fur et à mesure Là ça y est ils commencent à vraiment envoyer le steak Comme on lit Bah tant pis on va pas se prendre beaucoup de rési Oh putain mais là les rési sont dégueulasses là dessus Dans cette rési feu résipoison mais beaucoup de rési au feu surtout Vu que je serai la deuxième phase il y avait l'air de balancer de la pyro De la pyro à plus savoir qu'en foutre Bon je verrai ça après stream Merci quand même d'arriver Merci quand même Bon alors là du coup la strat en fait ça va être de se les faire à l'épée Sur la première phase comme je l'ai fait Putain il y a une phase 2 après What the fuck 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 C'est horrible C'est très impossible C'est horrible Je que chel Allez, c'est parti. C'est vraiment le pire des moments quand les deux sont vraiment, clairement. Ah, mais d'accord, mais en fait, les deux, ils ont le même coup, en fait, et juste de une à trois fois... J'avais pas vu si c'était ce materne. De une à trois fois un coup de perte de glisse, et suivi derrière un écrasement avec les deux bras. Mais d'accord, mais du coup, c'est genre une à trois, et c'est tout simple, enfin de zéro à trois même, d'ailleurs, je peux me foutre le crasement. Non, mais... Ah, j'étais bloqué par un de ses talents, mais vraiment, j'ai pas pris le paterne, je l'aurais mal pris. Enfin, je l'aurais pris dans la bouche, mais je l'aurais mal pris quand même. Ça, c'était pas pris, j'étais un petit coxif. Mais ça va, j'ai pas pris beaucoup, donc ça va avoir le temps de descendre. J'espère. Je pense pas que je vais te coller, ça va. J'ai oublié d'équiper le sort, je suis complètement con, j'ai équipé le catalyste, j'ai oublié d'équiper le sort. Heureusement, on a l'air dans la fin. J'ai pas... Non, il était en train de dégueuler, donc c'est-à-dire qu'il était en train de... en train de râver. Oups. J'ai pris des coups toxiques, là, par contre. Le problème, c'est qu'en fait, là, si jamais je me ferais intoxiquer, je peux te plaperner avec moi. Je crois qu'il me... Je suis même pas sûr, en fait, qu'il me reste de la... De la mousse violette, de la mousse violette. Merde, donc ça, c'est vraiment toxique. J'ai celle qui enlève le poison, il doit peut-être m'en rester l'idée. Aïe ! C'était ma bouche, ça, c'est pas bien, c'est pas gentil de traper dans la bouche des gens, comme ça. J'ai dit, à la relever, c'était dégueulasse. De toute façon, c'est un très fort, c'est qu'ils me lancent d'esquelles de loin, à la base. Alors, oui, mais le problème, c'est qu'en fait, ils sont vraiment insupportables. En fait, lorsqu'ils sont éteints, donc lorsqu'ils sont pas en mode vénère, ils tapent à distance, ils sont un peu maux du cul, enfin, bref, voilà, c'est pas... J'allais dire, c'est pas dangereux, enfin, si, c'est tout le temps dangereux, mais c'est pas... C'est pas difficile de les taper à distance. Par contre, lorsqu'ils sont... lorsqu'ils sont enflammés, lorsqu'ils sont en mode vraiment vénère, là, ils viennent au cac et puis ils te massacrent la tronche. Donc, avec les épées, ça se fait, sauf qu'ils sont très résistants et au spell, et à la pyro. Donc, je leur fais plus de dégâts au cac. Et du coup, c'est plus safe de s'étaper au cac. Ah, ils l'ouvrent forcément sur le jump ? Ça, c'est délire, par contre. Ça, c'est délire. Ça devrait les hostilités, mais genre, je veux dire, après un ou deux trop bas, euh... J'ai pas vu le coup de grippe de l'autre, en fait, donc, du coup, c'est moins bien, quoi. Ah non, mais ils s'enflamment direct, ok, très bien, bon ben. Allez, la phase de survie, c'est parti. Mais ouais, tu vois, voilà, ne sont enflammés, vraiment, ils hésitent pas juste à venir au cac et à mettre des coups de tiens au travers de la tronche, vu qu'ils peuvent plus balancer les... ils peuvent plus balancer leurs attaques de poison. Donc, c'est vraiment sous le mêlée. Ils ont des attaques qui sont beaucoup plus dangereuses. On va revenir vers le... Allez, je l'ai pas vu, enfin, je l'ai pas vu, forcément, en même temps, j'ai pas tourné la caméra du bon côté, qui est en train de s'éteindre. Voilà, donc, en fait, ils ont un pattern aussi qui est un gros coup, un gros coup au sol, c'est des maux de feu. Et en fait, ils s'éteignent à ce moment-là. Et donc, là, par exemple, du coup, voilà, celui-là, il va venir à mon cac. Tandis que l'autre va venir à... va continuer à rester à distance, puis tu vois, voilà, il est grand, et donc, là, maintenant, que les deux sont éteints, techniquement, je peux leur balancer du spell à la truche. Voilà, et ça, c'est un spell, en fait, qu'il faut tant dégâter les autres, mais qui ne coûte quasiment pas de malin. Donc, voilà, en plus, je peux le spammer vraiment, vraiment, quand même, gros coup. Bon, c'est pas l'aiguillon de farron, non plus, mais... ça, c'était débile de ma part, mais c'est ma faute. Mais il faut que j'arrête d'esquiver sur le côté, celle-là, l'attaque, putain, là, tu joues toujours en arrière, et... ça ne me réussit pas, quoi. Et celle-là, il faut... Celle-là, il faut qu'on avance. Bon, là, tant pis, je prends les toxiques. Là, du coup, c'est mort, ce try est foutu. Voilà. J'ai pris le toxique, c'était... Bon, de toute façon, vu toute l'estuce que j'ai balancée pour rien, c'était dans tous les cas, c'est foutu. Mais non, mais... Alors, par contre, ça, c'est extrêmement chiant. Dès que... Dès que t'es à deux mains sur ton arbre, et que t'es derrière, tu penses sur ton... Sur le bâton, par exemple. Il repasse automatiquement un bâton bouclier. Et du coup, à chaque fois que je change d'arme, en fait, il faut que je pense à reprendre... À reprendre les épées à deux mains. Parce que là, par exemple, j'ai foutu deux trucs de parade et... Enfin, deux trucs de bloc et un truc de parade, je devrais me dire, mais merde, putain, pourquoi ils ne prennent pas de dégâts ? Je m'ai un peu déstabilisé. Bon, en tout cas... En tout cas, au début, là, ouais, ils sont testables et tout, mais en fait, avec la phase 2, c'est vraiment... Faut vraiment que ça passe, limite, sans boire d'estuce, quoi. Limite. Bon, heureusement, la zone est très vaste. J'ai pas salué pour ça. Aïe. Et ça y est, enflammé. Ça, c'est très merde. Aucune des autres voiles mieux, s'il te plaît. Aucune des autres voiles mieux, s'il te plaît. C'est du coup, il te plaît. Il te plaît pour les artisans. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501